... Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Le 29 mai dernier, j'avais lancé enceinte de solliciter votre prédécesseur sur deux problématiques liées à l'école. La réponse était, comme à son habitude, de quelque peu évasible, j'en ai parlé hier. Dans le passé, vous êtes devenu maire, la jointe à l'éducation n'est plus et des éléments nouveaux sont arrivés. Je vais donc revenir sur ces deux problématiques avant que vous puissiez, monsieur le maire, nous apporter vos réponses, puisque si nos adjoints étaient délus hier, nous n'en connaissons pas encore les délégations. Ces deux problématiques étaient le dédoublement des classes CP en REC+, et la réforme des rythmes scolaires. Sur le dédoublement des classes de CP, l'adjointe, alors en charge de l'éducation, parlait de 21 à 27 classes il y a un petit mois. Au regard des créations d'emploi, vous nous présentez un premier conseil, il semble que nous soyons plutôt sur 27 classes. Pouvez-vous nous indiquer les impacts budgétaires tant en termes de moyens humains et tant en termes d'adaptation des locaux ? Je pense qu'en un mois et demi, les services ont eu le temps d'affiner ces élargations budgétaires. Puisque la volonté présidentielle a vocation à ces tendres aux classes de CP en REC et CE en REC+, et REC l'année prochaine, il nous semblerait utile que vous puissiez nous communiquer les impacts globaux de la réforme lorsqu'elle sera mêlée à son terme. Impact pour notre ville, bien sûr. Les impacts pour l'éducation nationale n'étant pas de notre compétence, même s'ils seront réels, puisqu'on va manifestement déshabiller Paul pour habiller Pierre en affectant les maîtres plus à ces dédoublements de classe. Maître plus qui auparavant intervenait en renfort de la maternelle OCM2 et qui, pour 84 d'entre eux dans le rôle, vont se consacrer aux seuls élèves de CP en REC+. Sur la réforme d'Éric le scolaire, la publication récente d'une étude réalisée par la direction de l'évaluation de la perspective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale confirme plutôt le ressenti que nous avions sur l'organisation que nous avions souhaité mettre en place à Lyon par rapport aux statistiques que l'enseignée adjointe à l'éducation se décernait fin de l'année. Il ressort en effet que pour l'organisation du temps scolaire retenu à Lyon a de prix par 7% des écoles françaises, soit 8% des élèves. Les élèves les plus faibles scolairement sont plus susceptibles d'être impactés négativement. L'appréciation des parents aujourd'hui pour le rythme retenu à Lyon est faible. 42% en effet estiment que cette réforme est profitable à leur enfant et 72% prouvent que la fatigue des enfants est accrue. Si effectivement on peut penser qu'une amélioration a été apportée au niveau de la pause méridienne, le choix du vendredi après-midi ne nous apparaît pas pertinent et son utilité pose réellement en question tant dans l'effet sur les enfants que dans son coût. L'annoncière par le Président de la République et le Premier ministre de porter des économies à réaliser par les collectivités de 10 à 13 milliards d'euros ne fait que renforcer notre questionnement sur notre capacité, sur la capacité de notre ville à continuer sur une voie en forme d'impasse. Je réitère donc, M. le maire, les interrogations précédentes quant aux évolutions envisagées de l'organisation du temps scolaire. Quelles sont vos intentions ? Comment comptez-vous vous y prendre ? Nous ne pouvons que souhaiter que l'avis de tous, parents et communautés éducatives, soit cette fois bien pris en compte. Je vous remercie.